La guerre est finie Alourdi par le deuil, abîmé par la haine, par le ressentiment ou la révolte, un soldat sur cinq est dans la tombe. Un soldat sur cinq. Le pays, pendant les années 20, va se couvrir du voile noir des veuves et du blanc manteau des monuments aux morts. Un million quatre cent mille fils, frères, pères, maris, fiancés ne reviendront pas. Six cent mille vont revenir, mais invalides, gueules cassées, mutilées, sourds, aveugles, fous pour certains. Enfin, ajoutez à ça, les deux cent mille morts de la grippe espagnole en 1918-1919, je n'ai pas besoin de dire à quel point le bilan est terrible. Et pourtant, mon propos ce soir n'est pas de me livrer à une lamentation de plus sur les horreurs de la guerre. Vous savez, nous sommes à une époque de victimisme, où on adore les pleurs, les plaintes, les lamentations. Nous ne voulons plus voir dans l'histoire que des victimes, des bourreaux et des victimes. Comme c'est simple. Comme l'histoire est simple. Il suffit d'être du bon côté, du côté des victimes, bien entendu. Donc, moi ce ne sera pas mon point de vue ce soir, mon propos sera celui de l'historien, c'est-à-dire non pas de déplorer, mais de comprendre. Et de comprendre d'abord les hommes de ce temps, que nous ne comprenons plus, je crois, en réalité. Nous ne les comprenons plus, parce que nous les voyons comme nous sommes. C'est-à-dire des êtres affaiblis, amoindris, infantilisés par plus de 50 ans de consommation effrénée, de prothèses techniques. Évidemment, ils n'étaient pas comme ça. Bien sûr qu'ils étaient semblables à nous dans leurs désirs et dans leurs souffrances, dans leur naïveté, dans leurs errances. Mais en même temps, ils étaient très différents de nous, parce qu'ils avaient d'autres raisons que nous de vivre et de mourir. Donc, pour faire comprendre mon point de vue sur la guerre, et pour faire comprendre l'univers mental des poilus, j'ai choisi de vous faire écouter un poème, en musique bien sûr, un poème d'un noble polonais qui s'était engagé dans l'armée française en 1914. Et cet homme a reçu un éclat d'obus dans la tempe, il n'en est pas mort. Il a été trépané, il a survécu quelques temps, et puis terriblement affaibli, finalement il est mort de la grippe espagnole, deux jours avant l'armistice, le 9 novembre 1918. Cet homme s'appelait Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrovitsky. Vous l'avez compris, Apollinaire c'était son cinquième prénom. Et donc, vous allez entendre un de ses poèmes, Alou, qui a été mis en musique par Jean Ferrat, et qu'Alice va vous interpréter, accompagnée par Roxane. Si je mourrais là-bas, sur le front de l'armée, Tu pleurerais un jour, au loup m'a bien aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme une heure, Un obus éclatant sur le front de l'armée. Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace, Couvrirait de mon sang, le monde tout entier. La mer, les morts, les balles, étoiles qui passent, Les soleils merveilleux, me risant dans l'espace. Comme le folie fluideur autour du paradis. Souvenir oublié, vivant toutes choses, Je rougirais ta bouche et tes cheveux sanglants, Tu ne vieillirais pas, toutes ces belles choses. Rajeunirais toujours, pour leur destin galant. L'eau, si je meurs là-bas, souvenirs qu'on oublie, Souviens-t-en quelquefois, aux instants de folie. De jeunesse et d'amour et d'éclatant d'ardeur, Nous senser la fontaine ardente du bonheur. Et sois la plus heureuse, étant la plus jolie. Aux milliers d'amour et ma grande folie. Voilà ce poème d'Apollinaire. La poésie, la beauté, l'amour. C'est ce qu'on est peut-être parfois devenu incapable aujourd'hui d'associer, D'associer à la mort, à l'horreur, Au tragique de la première guerre mondiale. Nous en sommes incapables parce que nous avons tout simplifié, Comme je vous le disais tout à l'heure. Nous avons oublié que les poilus n'étaient pas un troupeau Qui se laissait conduire à l'abattoir. Nous avons oublié que les poilus n'étaient pas des marionnettes. Mais des hommes complexes, vivant de sentiments complexes Et contradictoires. De peur et de courage. De colère et d'amour. D'amour. Justement. Guillaume Apollinaire est mort par amour de la France. Elle n'obligeait à aller se faire tuer sur le front. Ou après la blessure. Il n'était pas français. Il est mort volontairement. Par amour de la langue française. Qui était devenue sa patrie. Cette langue qu'on a entrepris j'ai l'impression d'exterminer. Et aujourd'hui en lui injectant des doses massives d'anglais international. C'est comme ça. Et voyez-vous que je dirais que si les deux plus grands poètes français du début du 20ème siècle sont morts pour la France. Charles Péguy dès 1914. Et Apollinaire en 1918. Ce n'est pas par haine de l'Allemagne. Ce n'étaient pas des hommes de haine. C'est par amour de la France. Alors pour comprendre les hommes il faut comprendre leur époque. La première guerre mondiale marque la fin d'une époque. Cette époque a été rétrospectivement ressentie et nommée la belle époque. Illusion du souvenir me direz-vous qui embellit tout. Non. Ne croyez pas ça. Tout ne se vaut pas. Tous les historiens vous le diront. Il y a des époques plus belles que les autres. Il y a des élans et puis il y a des marasmes. Il y a des années folles et des années noires. Il y a des lendemains qui chantent et d'autres qui déchantent. Alors la belle époque n'a pas été une illusion. Elle a bien constitué l'apogée d'une modernité heureuse. Une modernité heureuse qui a commencé avec les lumières du 18ème siècle. Avec cet immense espoir qui a commencé à concrétiser la révolution française. Et puis ça s'est continué avec la foi dans le progrès. Avec la foi dans la science. Avec la foi dans le peuple et dans la démocratie. Et même avec la foi dans la mission civilisatrice de l'Europe. Donc ça a été une modernité heureuse parce que optimiste. Et puis aussi parce qu'elle se conciliait assez harmonieusement finalement. Avec la tradition, avec la conservation de la plupart des traditions sociales, culturelles, morales. Qui avaient été celles des sociétés précédentes. Marcel Coucher dit que la belle époque c'est un moment de grâce dans le chaos de l'histoire. C'est un moment de grâce parce que c'est un moment d'équilibre. Comme il y en a peu. Entre la tradition et la modernité. Un moment, alors j'aime beaucoup cette formule de Marcel Gaucher. Un moment de concordance des temps. Entre le passé, le présent et le futur. Et puis tout n'est pas rose bien sûr. Ce moment, 1900. Il est également travaillé par un profond malaise. Un malaise diffus qu'on ne sait pas nommer. «Malaise dans la civilisation » dira Freud quelques années plus tard. Qu'est-ce que c'est que ce malaise ? En fait c'est une profonde crise d'identité. Pourquoi y a-t-il une crise d'identité de l'Europe occidentale à ce moment-là ? Parce qu'il y a une crise de l'ordre traditionnel. L'ordre traditionnel, c'était l'ordre ancestral, immémorial. Celui de la famille, du village, du quartier, du métier. Alors, il était fait de supériorité admise, d'autorité reconnue et généralement respectée. Celle du roi sur ses sujets. Celle du propriétaire terrien, de l'aristocrate sur ses paysans. Du curé sur ses ouailles, du patron sur ses ouvriers, du professeur sur ses élèves, de l'homme sur la femme, du père sur ses enfants. On avait ainsi une sorte de cascade de supériorité et d'autorité qui peut-être vous horrifie aujourd'hui. Il ne s'agit pas de défendre, bien sûr, pour moi, mais de comprendre que cet ordre, évidemment très contraignant pour les individus, au moins en surface d'ailleurs, il faudrait creuser cette question, ce n'est pas si simple. En même temps, cet ordre était profondément sécurisant. Sécurisant parce qu'on avait une identité, justement, elle était prédéterminée, elle était décidée à l'avance, elle était fixée par le métier en particulier. Et donc, ça offrait un sentiment de sécurité qui va être mis en péril à partir de la fin du 19e siècle par les changements extrêmement rapides que connaissent les sociétés occidentales. Changements dans tous les domaines, techniques, bien sûr, économiques, politiques, changements sociaux, culturels, démographiques, je vais en reparler, sexuels même. Et tous ces changements bouleversent l'ordre ancestral auquel on était habitué. Alors, bien sûr, par rapport à la rapidité des changements que nous connaissons aujourd'hui, ça nous paraît assez long, mais tout est relatif. Pour les hommes de l'époque, on avait l'impression que la société se transformait à toute allure. Je n'y noterai que deux aspects, parce qu'évidemment, je ne peux pas développer ça. La démocratie, c'est le règne de l'égalité. Donc, le statut de l'individu n'y est plus prédéfini par une place immuable dans la société. L'individu est désormais, a désormais, à se définir par lui-même. Rien de plus angoissant. Rien de plus angoissant qu'une société où l'identité de chacun est à construire et à reconstruire sans cesse. Cette angoisse-là, on ne la connaissait pas, bien sûr, dans les sociétés traditionnelles. Deuxième point, plus important encore, qu'on oublie d'ailleurs. Curieusement, on connaît ce phénomène de l'exode rural, mais on ne mesure pas l'importance qu'il a eue dans l'histoire. L'exode rural prend, à partir des années 1880, des dimensions massives. Songez qu'aujourd'hui, aucun village périurbain n'a retrouvé la population qu'il avait en 1850 ou 1860. Je dis bien un village périurbain. On ne parle pas de Cesse-Luel, de Chaunin, L'Emballant, qui font partie de la grande conurbation lyonnaise. Donc, ces villages-là, bien sûr, qu'ils ont retrouvé, ils ont dépassé leur chiffre de population. Mais si vous prenez, je dirais, les vrais villages, ceux qui ne sont pas encore dans l'orbite d'une ville, d'une grande ville, vous pouvez vérifier, aller sur Wikipédia, tapez le nom de n'importe quel village. Vous savez, sur Wikipédia, quand vous avez un lieu, il y a toujours une courbe démographique. Regardez la courbe démographique des villages que vous connaissez, vous verrez. Aucun n'a retrouvé la population de 1860. Donc, cet exode rural, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, et puis ça s'est évidemment continué jusqu'aux années 50 et 60. Aujourd'hui, il est terminé, bien sûr, il n'y a presque plus personne dans les campagnes. Un des premiers livres, quand j'étais étudiant en historiographie, qu'on m'a recommandé, c'était un livre du sociologue Henri Mindras, qui datait des années, la fin des années 50, et qui s'appelait « La fin des paysans » des années 50. C'est ce qu'on dit là aujourd'hui. Alors, c'est très important, cet exode rural, parce que la vieille civilisation agraire, cette civilisation que j'évoquais il y a un instant, s'effiloche, de plus en plus vite, et ce conservatoire de la tradition qu'était la paysannerie, réunie autour de son curé, de son châtelain, elle se désagrège à une vitesse de plus en plus importante. Les traditions se perdent, comme on dit. Quand j'étais enfant dans ma famille, à chaque fois que je faisais quelque chose d'inhabituel, on dit « Un, les traditions se perdent ». Oui, les traditions se sont perdues, irrémédiablement. Il n'y a plus de permanence, tout change sans cesse, il n'y a plus d'autorité incontestable, c'est en lui-même, encore une fois, et en lui seul, que l'individu peut trouver le sens de la vie. On peut conçoire qu'il en éprouve un malaise éventuel. Donc, retenez cette idée, la crise qui secoue l'Occident à partir des années 1900, c'est une crise de détraditionnalisation. Il explique l'essor, d'ailleurs, dans ces années-là, des études sur le folklore, sur les arts et traditions populaires, sur les coutumes locales et les cultures provinciales. C'est la grande époque des études sur le folklore, c'est le moment où un certain nombre de personnes essayent de sauver de l'oubli un monde qui est en train de sombrer, véritablement. Et les intellectuels ou les érudits ou les hommes de bourgeois ont suffisamment conscience de ça pour se dépêcher, avant que ce monde disparaisse, d'en recueillir les traces. Alors, moi, j'aimerais vous parler longuement, par exemple, de la culture lyonnaise. Sur un clin d'œil, il y a Michel Beltante. Un jour, il a une soirée de livre, mais je ne sais pas ce qu'on pourrait faire au théâtre, par exemple. On pourrait parler de la culture lyonnaise. – À Vienne ? – À Vienne. À Vienne, bien sûr. Vous savez que Laurent Mourguet, le créateur de Guignol, est mort à Vienne, que son théâtre Guignol a été repris par un Viennois, et que pendant de nombreuses années, il y a eu un théâtre Guignol Viennois. L'un de ses petits-enfants est né à Vienne, dans une auberge qui se trouvait place de l'hôtel de ville. Donc, Vienne fait partie de cet univers culturel lyonnais. Et donc, à la fin du XIXe siècle, vous avez un magistrat lyonnais, par exemple, qui s'appelait Onnofrio, d'origine italienne, qui passait ses soirées au caveau des Célestins, où la troupe Mourguet jouait Guignol, et il recopiait, il essayait de noter les textes, parce que les textes de Guignol n'étaient pas écrits. Ils étaient improvisés sur un canevas, et c'est cet érudit local, ce magistrat, passionné de marionnettes, qui a sauvé de l'oubli le théâtre Guignol, en constituant un répertoire, en notant les textes, et en les publiant quelques années plus tard. Vous avez un autre notable lyonnais, qui s'appelait Claire Tisseur, qui a un nom prédestiné, qui a décidé de recueillir le langage lyonnais, les mots. Il a fait un lexique, un vocabulaire, un dictionnaire de lyonnais, qu'il a appelé d'ailleurs le Littré de la Grande Côte. Il s'était pris d'ailleurs, il trouvait que Claire Tisseur, ça ne faisait pas assez lyonnais, et il avait pris un pseudonyme, il se faisait appeler Nizier du Puy-Pelue. Donc là, on pourrait multiplier les exemples de ces érudits, qui ont sauvé, si aujourd'hui il y a encore des traces, de cette culture lyonnaise, et grâce à eux qu'on le doit, cette culture lyonnaise, moi j'en détermine la date de décès, c'est symbolique évidemment. Il n'y a jamais de décès comme ça, d'une culture qu'on puisse tâter précisément, mais moi je me souviens de ce que je prends pour un acte de décès, en 1974, lorsqu'un homme de théâtre, que j'adorais d'ailleurs, qui avait été mon surveillant quand j'étais élève au lycée, il s'appelait Marcel Maréchal, il avait dirigé le théâtre du Vuitième, ce qui est devenu aujourd'hui la maison de la danse, et il a fait un spectacle, un hommage, qui s'appelait Une anémone pour guignoles, avant de quitter Lyon dans un adieu tout à fait poignant. Pour moi ça a été la fin. Alors il y a encore des terres guignoles aujourd'hui, mais presque plus personne n'y va. Il faudrait parler aussi de la culture provençale, je ne vais pas le faire bien sûr, que tente de sauver Frédéric Mistral, dans ces années-là, avec son mouvement qui s'appelle le Félibrige, qui est un mouvement à base poétique et culturelle, et il rassemble toute une série de gens pour essayer de sauver. Et alors la chose un peu, la coïncidence assez extraordinaire, je savais que j'allais parler de ça ce soir, mais il y a trois semaines ou quatre, on a eu, dans le cadre des conférences de la Société des Amis de Vienne, au musée de Saint-Romain-en-Galle, à l'amphithéâtre, une conférence sur un personnage viennois fabuleux, que je ne connaissais pas très bien, qui s'appelle Jules Rongiat. Cette conférence a été faite par un professeur d'occitan à l'université de Toulouse, et Jules Rongiat n'était pas du culture occitane, puisqu'il était viennois, mais il a pris contact avec Frédéric Mistral, il s'est passionné pour cette culture, au point qu'il a écrit la grammaire occitane qui fait encore autorité aujourd'hui. Alors, il y a tous ces gens, à cette charnière du 19e et 20e siècle, ont bien vu que le monde traditionnel s'engouffrait dans l'oubli, et qu'il fallait en sauver la mémoire pendant qu'il était encore temps. Alors, vous avez peut-être l'impression que je m'éloigne de mon sujet, mais non. parce que l'un des dirigeants du mouvement Félibrige, un des plus prestigieux, s'appelle Charles Maurras. Alors, Charles Maurras, vous savez, qui sait, j'en ai longuement parlé dans la conférence sur l'extrême droite, c'était le chef de l'action française, c'est-à-dire le fondateur de ce qu'il appelait le nationalisme intégral. Mais avant d'être... On présente parfois que certains historiens présentent comme une sorte de pré-fascisme. Et avant de créer l'action française, il a été un militant de la culture occitane. Il s'y investit énormément et il espérait la sauver. Il n'y est pas arrivé, bien sûr. Personne ne pouvait y arriver. Et il faudrait pouvoir étudier comment Maurras est passé de la culture occitane à la défense de la décentralisation, puis au monarchisme, un monarchisme raisonné d'ailleurs, pas du tout sentimental, et enfin au nationalisme. Pour moi, cet itinéraire, il est assez significatif. Parce que selon moi, c'est de la conversion du traditionnalisme au nationalisme qu'est sorti l'affrontement tragique des nations européennes. pourquoi ? Parce que ce que découvrent alors Maurras, Barès et d'autres théoriciens du nationalisme à travers l'Europe, c'est que l'identité nationale est un remède à la crise des identités traditionnelles. On a l'impression, pour beaucoup de gens, qu'à l'intérieur du pays, on a un sentiment de désordre. La démocratie, la lutte des classes, l'essor de l'individualisme, la première vague féministe, qu'on connaît assez peu, on parle toujours de la deuxième vague féministe, comme si celle des années 60, comme s'il avait tout inventé, mais non, la première vague féministe à la fin du XIXe siècle a été extrêmement importante. Eh bien, tout ça, évidemment, tous ces mouvements, minent les hiérarchies traditionnelles et les communautés naturelles. Voilà la situation. Mais, face au monde extérieur, au contraire, le nationalisme leur paraît recréer de l'ordre. Parce qu'on y retrouve, dans le nationalisme, ce sentiment de sécurité existentielle, qui était celui de la tradition. Essayez de vous mettre dans la tête des nationalistes du début du siècle, de nationalistes qui n'ont pas encore vécu, bien sûr, les horreurs du fascisme, du nazisme, etc. Il ne faut pas faire d'anachronisme. Pour eux, avec le nationalisme, on sait de nouveau qui on est. on appartient à une communauté. Alors, bien sûr, cette communauté, elle est beaucoup plus grande que les communautés traditionnelles auxquelles on appartenait avant. mais elle est d'autant plus solide. On n'a plus à s'interroger sur son identité. Les choses sont simples et claires. On a des frontières qui nous protègent. On a une langue commune. On a des habitudes semblables. On se comprend. On a une grande famille. On n'est plus seul dans le vaste monde. Alors, bien sûr, il y aura peut-être la guerre. On ne la souhaite pas. Ne croyez pas, comme l'image d'Epinal la présente souvent, que les Français pensaient que la guerre était fraîche et joyeuse. Ça, c'est le fait de quelques excités, de quelques groupes d'excités dans les grandes villes françaises qui partaient la fleur au fusil et qui ont donné l'impression que les Français partaient avec joie, casser du broche, etc. C'est complètement faux. En particulier dans le peuple paysan et ouvrier, on est parti, effectivement, mais sans aucun enthousiasme et dans la plus grande tristesse et souvent avec désespoir. Mais on est parti. Et ça a été une grande surprise. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication à l'effondrement du mouvement ouvrier. Vous savez que le mouvement ouvrier se faisait fort, la CGT, le Parti Socialiste, se faisait fort d'empêcher la bière par la crème générale, par une crème générale simultanée dans tous les pays d'Europe, menée par l'international, l'international ouvrier, on disait à l'époque, la deuxième internationale. Et les autorités étaient très inquiètes, tout le monde pensait que c'était tout à fait possible. Les principaux militants, il était prévu qu'au jour de la mobilisation générale, tous les militants seraient arrêtés et emprisonnés, qu'on décapiterait le mouvement ouvrier et qu'ainsi on pourrait partir à la guerre. Il n'y a pas besoin de les arrêter. Il n'y a pas eu de grève générale, il n'y a pas eu de mouvement contre la guerre de la part du mouvement ouvrier qui s'est dissous en quelques jours dans l'Union sacrée. Alors ça, ça a été longtemps une des grandes énigmes de l'histoire. Et en fait, en y réfléchissant, et pas mal d'historiens maintenant ont commencé à réfléchir à cette question, à travailler sur cette question, ce qui en ressort, c'est que par-delà la lutte des classes, par-delà le féminisme, par-delà l'individualisme, a ressurgi alors de l'inconscient collectif toute une histoire partagée. Toute une histoire partagée, tout un monde commun auquel on était attachés et ce monde commun, en grande partie, il venait de la Révolution française. Et il est très significatif que les champs patriotiques, les marches militaires de la Grande Guerre fassent presque tous référence à la Révolution française, à l'égalité et à la liberté. Alors bien sûr, c'est le cas de la Marseillaise, c'est le cas du champ du départ, et puis c'est le cas de ce champ qui s'appelait le régiment de Sambre-Hémeuse, qui fait aussi référence à la Révolution. C'est un des régiments révolutionnaires qui ont gagné, je crois, la bataille de Fleurus en 1793. Alors, ce régiment de Sambre-Hémeuse, on va l'écouter, ce sont les paroles, avec un extrait que vont vous interpréter les cuivres de l'école de chasse. Sambre-Hémeuse, Sambre-Hémeuse. Sambre-Hémeuse, Sambre-Hémeuse. 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 C'est aussi une révélation pour les couches intellectuelles qui, elles, se croyaient carrément immunisées contre l'enthousiasme guerrier. Je vais vous lire deux textes. J'ai choisi, en l'occurrence, des intellectuels allemands, parce que, évidemment, les choses se passent des deux côtés de la frontière. Si je vous parle beaucoup de la France, évidemment, elles sont profondes, mais ça se passe aussi en Allemagne. D'abord, un texte de Stéphane Zweig, dans un livre qui s'appelle « Le monde d'hier ». Stéphane Zweig, c'est un écrivain juif viennois, viennois de Vienne en Autriche, bien entendu. Vous savez que la communauté juive de Vienne a apporté une contribution extraordinaire à la culture, surtout dans ces années-là, justement, au tournant du 19e et du 20e siècle. Il suffit de citer Freud, Rofrenstahl, Mahler, etc. Donc, Stéphane Zweig en fait partie. C'est un homme de haute culture et qui se sent très européen, et qui n'imagine pas que les nations européennes, en plein 20e siècle, puissent se faire la guerre. Et pourtant, voyez ce qu'il écrit en 1914. Alors, le livre n'est pas 1914. Ce livre, c'est ses mémoires, en quelque sorte. Et il les a écrits un ou deux ans avant sa mort, avant son suicide, parce qu'évidemment, en tant que juif, il avait été obligé de quitter l'Autriche et de s'exiler, donc en Amérique du Sud, en l'occurrence. Et il était totalement en 1943, avant que la fin du Reich commence vraiment à se profiler. Il était désespéré sur son avenir, mais surtout sur l'avenir de la culture européenne. Et donc, il s'est suicidé, et il a écrit ce livre. Je pense que c'est son dernier livre, avant sa mort. Voilà ce qu'il écrit sur l'été 1914. Je dois à la vérité d'avouer que, dans cette première levée des masses, il y avait quelque chose de grandiose, d'entraînant, et même de séduisant, à quoi il était difficile de se soustraire. Et malgré toute ma haine et toute mon horreur de la guerre, je ne voudrais pas être privé dans ma vie du souvenir de ces premiers jours. Ces milliers et ces centaines de milliers d'hommes sentaient comme jamais ce qu'ils auraient dû mieux sentir en temps de paix, à quel point ils étaient solidaires. Une ville de 2 millions d'habitants, Vienne, bien sûr, un pays de près de 50 millions, éprouvait à cette heure qu'ils participaient à l'histoire universelle, qu'ils vivaient un moment qui ne reviendrait plus jamais, et que chacun était appelé à jeter son moi infime dans cette masse ardente pour s'y purifier de tout égoïsme. Toutes les différences de rang, de classe, de religion étaient submergées pour cet unique instant par le sentiment débordant de la fraternité. Des inconnus se parlaient dans la rue, des gens qui s'étaient évités pendant des années se serraient la main, partout on voyait des visages animés. Chaque individu éprouvait un accroissement de son moi. Il n'était plus l'homme isolé de Naguère, il était incorporé à une masse, il était le peuple. Et sa personne, jusqu'alors insignifiante, avait pris un sens. « Nous sommes le peuple », vous vous rappelez, c'était le slogan que scandait avant la chute du mur de Berlin, les manifestants qui défilaient tous les lundis soirs dans Leipzig, c'est le même sentiment. « Nous sommes le peuple », « Nous sommes ensemble ». Quand les syndicalistes aussi disent « Tous ensemble », « Tous ensemble », c'est exactement le même sentiment. Un autre texte de Marianne Weber, une sociologue féministe allemande. Son mari est plus connu, Max Weber, c'est le fondateur de la sociologie allemande. Et donc, évidemment, elle non plus, en tant que sociologue, en tant que féministe, n'était pas prédisposée à s'enthousiasmer pour la guerre. Voilà, c'est ce qu'elle écrit, pourtant, en 1914. Comme ils sont merveilleux, ces premiers mois. L'ensemble de la vie intérieure est ramené à des traits simples, grands et communautaires. Tout ce qui est sans importance s'évanouit. Le personnel est élevé jusqu'au suprapersonnel, c'est le point le plus haut de l'existence. L'amour ardent pour la communauté brise les limites du moi. Chacun ne fait qu'un seul sang et un seul corps avec les autres, tous unis dans la fraternité, prêts à anéantir leur moi dans le service. Que dirait Elias Canetti aujourd'hui, à l'époque, de Facebook, des textos, des mails ? Alors là, c'est ça. Nous avons aujourd'hui les moyens techniques de garder nos distances sans aucun problème. Mais déjà, à son époque, il sentait bien ce phénomène. Quand je ne désire pas l'autre, quand il ne m'attire pas, je dirais presque sexuellement, l'autre m'inspire plutôt un certain dégoût. Son odeur, sa sueur, sa salive, son haleine. Je préfère le tenir un peu à distance, ne pas trop m'approcher de lui. et Elias Canetti appelle ça la phobie du contact. La phobie du contact, c'est une notion très très importante dans son œuvre. Mais bon, cette phobie, bien sûr, elle me laisse dans ma solitude, dans mon isolement. Alors, les manifestations de masse, justement, comme le début de la guerre, les phénomènes de foule constituent des moments de rupture du quotidien où la phobie du contact, non seulement s'atténue, non seulement disparaît, mais même se transforme parfois en son contraire. C'est-à-dire qu'on recherche le contact, on se touche, on s'embrasse, on se serre les uns contre les autres. Il parle du... il emploie le mot décharge. C'est comme une décharge électrique. Mais on pourrait dire une décharge érotique universelle. on s'aime tout d'un coup les uns les autres. C'est rare. Ce sont des moments rares, mais vous en avez peut-être connu. Dans une grande manifestation sportive, musicale, ou politique, je ne sais pas. Je pense qu'on a tous plus ou moins connu à un moment donné cette impression. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut interpréter le grand moment de communion, donc, de 1914. Comme les grands messes du fascisme et du communisme qui vont avoir lieu quelques années plus tard, comme la houle des stades ou des grands fonceurs par les princes, le zénith, etc. Ce moment-là, c'est celui d'une révélation. Plus que la haine de l'ennemi, c'est la révélation joyeuse de la communauté. C'est la révélation heureuse de l'unité des êtres. Et même la révélation enivrante de la puissance des masses. Joie sans pareil de n'être qu'un membre d'un seul corps. Comme le dit Marianne Weber, nous ne formons qu'un seul corps. Ainsi, avec la grande guerre, l'homme isolé des sociétés libérales découvre la joie d'être incorporé, en plus, Stéphane Zag, on peut aussi se mot incorporé à une masse. Or, l'incorporation, c'est exactement le mode d'être des sociétés religieuses. C'est-à-dire des sociétés qu'on appelle organiques. À la fois organiques, ça veut dire corporelles, en fait. À la fois communautaires et très hiérarchisées, par opposition aux sociétés libérales et individualistes où l'humanité est constituée d'atomes isolés les uns des autres. Et dans ces sociétés organiques, dans ces sociétés religieuses, en fait, il faut dire religieuses parce que la religion constitue le ciment de ces sociétés. Alors, bien sûr, la religion de 1914, elle est nouvelle. C'est la religion de la nation. C'est ce qu'exprime à ce moment-là Raymond Poincaré, le président de la République, quand il emploie l'expression d'union sacrée. Faisons l'union sacrée. De l'extrême droite à l'extrême gauche, réconcilions-nous tous au moins pendant le temps de la guerre. Le mot sacré indique bien ce côté religieux. Un autre intellectuel qui s'appelait Robert Hertz, un anthropologue français, juif lui aussi, socialiste, écrit cette phrase « Je n'aurais jamais imaginé à quel point la guerre, même cette guerre moderne, toute industrielle et savante, est pleine de religions. » Donc, bien sûr, cette religion, vous l'avez compris, ce n'est pas le christianisme. C'est quelque chose de nouveau, c'est ce que Marcel Gaucher appelle une religion séculière. Et ces religions séculières, c'est ce qui constitue l'essentiel du lègue de la Grande Guerre, de ce qu'elle nous a légué dans l'histoire du XXe siècle. En fait, il y a trois lègues successifs de la Grande Guerre. Un lègue immédiat et trompeur qui ne va durer que quelques mois, en fait, quelques années, tout au plus. Ensuite, un lègue à peine différé, mais qui va renchérir sur l'horreur de la guerre, avec le stalinisme, le fascisme, le nazisme, et jusqu'en 1945, Marcel Gaucher appelle ça la guerre de 30 ans du XXe siècle. C'est en référence à la guerre de 30 ans du XVIIe siècle. Et puis, un troisième lègue, alors c'est le nôtre. Alors il est évidemment très lointain, 100 ans plus tard. Et c'est un lègue très particulier, vous allez comprendre tout à l'heure, je finirai là-dessus, parce que c'est un lègue en négatif. Alors, le lègue immédiat, eh bien c'est le triomphe de la démocratie. Triomphe apparent. Mais c'est vrai que la guerre a balayé les empires. Tous les empires ont disparu. L'empire russe, l'empire allemand, l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman. Elle a balayé les dynasties, les aristocraties. Elle a donné la liberté aux nations opprimées d'Europe centrale. C'est à ce moment-là qui connaissent la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Yougoslavie. Elle a sapé, dans leurs principes, toutes les supériorités traditionnelles dont j'ai parlé tout à l'heure. La détraditionnalisation ne fait que s'accélérer. Songez à ce simple exemple, je pense que vous connaissez tous, c'est le fameux roman de Victor Marguerite, La Garçonne. Les femmes se coupent les cheveux. On a l'air de rien. Mais ça apparaît comme une révolution. Les traditions se perdent. Voilà, ça c'est le lègle immédiat début des années 20. C'est des années folles, justement, de l'imposition qu'on va vivre maintenant dans une société de liberté et puis pas du tout, vous le savez bien, ce triomphe de la démocratie est une illusion. Car en fait, la grande guerre a consacré les extrêmes. Ces religions séculières que sont le nationalisme, mais radicalisé en fascisme, ou le socialisme, radicalisé en bolchebisme. Donc il y a une montée aux extrêmes tout de suite après la grande guerre. Il ne faut pas oublier que l'un des éléments majeurs de la première guerre mondiale, c'est la révolution russe. Aujourd'hui, quand j'enseignais encore, on avait changé les programmes, la révolution russe, on l'a étudiée tout à fait en dehors de la première guerre mondiale, comme si ça n'avait pas de lien. cette révolution russe, elle fascine, elle fascine tout le monde d'ailleurs, aussi bien ses adversaires que ses partisans. Je vais vous citer un texte, et d'autres textes après d'ailleurs, d'un écrivain complètement oublié aujourd'hui, qui pour moi est un très grand écrivain, c'est Jules Romain. Jules Romain, personne ne le connaît, on connaît peut-être encore sa pièce de théâtre, le Dr. Knock, qui a été réactualisé récemment dans un film avec Romarcy, je crois, dans le rôle du Dr. Knock, mais à part le Dr. Knock, on ne sait plus qui était Jules Romain, or c'est un romancier fabuleux, qui a écrit une fresque incomparable sur l'histoire de la France et de l'Europe occidentale, en gros de 1900 à 1930, qui s'appelle Les hommes de bonne volonté, et qui comporte 27 volumes. Ah ben moi j'ai lu les 27 volumes d'un trait. J'ai été, il y a deux ans, trois ans, je ne sais plus, j'ai été passionné, et alors je vous conseille ça, parce que pendant des mois, tous les soirs, c'est mieux qu'un feuilleton, avec une série, vous allez suivre ce monde du début du XXe siècle à travers deux personnages, moi je trouve que c'est un très grand écrivain. Donc je vous cite, c'est dans le tome 19, qui s'appelle « Cette grande lueur à l'Est ». Vous voyez ce que c'est bien sûr. Voilà ce que dit le héros. Je ne suis pas communiste. Sur bien des points, je me sens même très éloigné des thèses communistes. Je crois plus à la révolution russe qu'au communisme, plus à l'élan qu'elle incarne qu'à la doctrine qu'elle prétend appliquer. « Ce qui m'attire, moi, c'est l'idée qu'il se dépense là-bas une force de renouvellement, de création, un enthousiasme, une foi en l'avenir de l'homme, un héroïsme, parmi peut-être des excès terribles. » Eh oui, le communisme, parlons-en un petit peu maintenant, il est né dans les tranchées de 14-18. Bien sûr qu'il a des antécédents, il n'est pas simplifié outrageusement, mais ce sont souvent, les gens qui ont créé le Parti communiste, ce sont souvent des poilus, révoltés par la guerre. Il est né du dégoût, du désespoir, de la révolte de toute une génération qui s'est pensée sacrifier, en partie aux intérêts d'une bourgeoisie industrielle que la prolongation de la guerre enrichissait chaque jour un peu plus. Alors c'est ce que montre la fameuse chanson de Crarone, qui est certainement la plus connue de toutes les musiques de cette époque, qui va vous interpréter Alice dans un instant. Je t'en dis deux mots d'abord. Donc cette chanson, elle a été composée par des poilus anonymes. Il y a eu plusieurs versions, d'ailleurs pas très éloignées les unes des autres. Et celle qui a été recueillée que vous allez entendre, elle a été publiée en 1919 par un militant communiste, député communiste d'ailleurs, Paul Bayon-Couturier, qui avait été poilu, qui s'était battu sur le front, donc il savait de quoi il parlait. Et il a publié cette chanson de Crarone qui a été écrite pendant les butineries 1917. Elle évoque un village, donc le village de Crarone, sur le plateau qui domine la vallée de l'Aisne. Et c'est à cet endroit, en particulier, entre autres, qu'a eu lieu la fameuse bataille du Chemin des Dames. Ça, c'est une bataille parmi les plus partrières de la guerre. On parle de la bataille de Verdun, de la bataille de la Somme, mais songez que la bataille du Chemin des Dames a fait, a tué, 40 000 soldats français en deux semaines. Vous voyez, il y avait de quoi être découragé et écœuré. Et donc, nous allons voir les différents aspects qu'exprime cette chanson de Crarone. Quand au bout du jour pour le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pêle. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au cibleau. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baisseant la tête. Adieu la vie, Adieu l'amour, Adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est un Crarone sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, les jours de souffrance, pourtant on a l'espérance. Que ce soir viendra la neve, que nous attendons entre vous. Soudain dans la nuit, et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leurs dons. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est l'infini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est un crayon sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Nous sommes tous condamnés, nous sommes les âmes créés. C'est malheureux de croire sur les grands boulevers, tous ces gros qui font la foire. Si pour eux, la vie est rose, pour nous, c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, c'est mieux de monter aux tranchées, pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les beaux plus gros temps. Tous les camarades sont enterrés là, pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux compagnons, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on grève. Mais c'est fini, car les tronfions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Je crois que ce qui a fait le succès de cette chanson, jusqu'à aujourd'hui, c'est un contraste entre le texte et la musique. Parce qu'en fait, les Poilus ont écrit ce texte, mais sur une chanson qui existait déjà, qui était de 1911, et sur laquelle ils avaient dansé dans les balles populaires, vous l'avez entendu, c'est une valse. Pendant des années, elle représente la belle époque. Elle s'appelait d'ailleurs « Bonsoir, ma gourde », cette chanson. Et c'est devenu la chanson de Kraut. Alors, le contraste entre ce côté gai, festif, de la valse, et les paroles, c'est peut-être ce qui fait qu'on aime cette chanson, aujourd'hui, encore 100 ans après la guerre. En tout cas, avec cette chanson, on commence à comprendre pourquoi la grande guerre a engendré, et pour longtemps, le culte de la révolution. Car c'est bien d'un véritable culte qu'il s'agit. On ne s'en rend pas vraiment compte. Mais, essayez de penser que, pendant tout le XXe siècle, pour être pris au sérieux, il fallait se dire révolutionnaire. Depuis 27 août jusqu'à la dernière lessive, de Che Guevara au nouveau smartphone, révolutionnaire. C'est le mot magique qui ouvre les portes. Donc, ce mot, révolution, il a eu un prestige que les générations d'aujourd'hui ont moins de mal à imaginer. Mais il y a eu une véritable fascination de la révolution pendant tout le XXe siècle. Alors, pourquoi cette fascination ? Parce qu'après ce qu'ils ont vécu, les Poilus, seul un changement radical semble être à la mesure de leur traumatisme. La civilisation des Lumières, la civilisation libérale des Lumières, elle a fait faillite. Elle s'est noyée dans le sang. Alors, il faut la refonder sur d'autres bases. Le monde va changer de base, comme dit l'international. Et donc, le mot révolution, il annonce un autre monde, un monde de solutions extrêmes, radicales. La révolution prolétarienne, à l'extrême gauche. Mais nous ne l'oublions pas. La révolution nationale à l'extrême droite. D'ailleurs, on disait souvent dans les années 1920, la révolution conservatrice. C'est un oxymore. C'est complètement contradictoire, c'est paradoxal, la révolution conservatrice. C'est vous dire, le principe de ce mot révolution, on l'emploie autant à droite qu'à gauche. Mussolini se considère comme un révolutionnaire. Et d'une certaine façon, il l'est. Et l'après-guerre, donc, c'est le temps du messianisme. En fait, d'un double messianisme. Celui du prolétariat rédempteur et celui de la nation réconciliatrice. Qu'est-ce que c'est, le messianisme ? C'est l'attente d'un autre monde qui abolira pour toujours les souffrances du peuple. Il ne demande qu'à s'incarner, comme le messianisme chrétien. Il ne demande qu'à s'incarner dans un art providentiel, un sauveur, un messianisme, un fils des peuples, comme l'était le Christ, d'ailleurs. Et comme le seront effectivement les leaders des fascismes ou des communismes, on n'a jamais vu arriver au pouvoir au 19ème siècle des gens d'aussi faible extraction, comme on est. Alors ce messianisme a été d'autant plus fort qu'il a été exacerbé pendant 4 ans et encore après par le contact avec la mort de masse. La mort de masse. Il faut vous représenter que les proportions énormes de pertes ont transformé les nations belligérantes en communautés sacrificielles qui sont vouées à un deuil inextinguible. Une petite phrase de Jules Romain dans le tome 17 des hommes de bonne volonté. Le poids des morts grandit plus vite que la fierté des vainqueurs. Le tas des morts grandit plus vite que le trophée. La victoire pour grandir, elle ne réussit plus à rattraper les morts. Alors cette présence permanente du deuil pendant les années 20 et les années 30 autour des anciens combattants on l'entend régulièrement avec la sonnerie aux morts à chaque cérémonie officielle et puis aussi avec des marches funèbres et alors là nous allons écouter cette trouvaille historique cette marche funèbre qui s'appelle au héros lyonnais donc on ne sait pas d'où elle provient mais donc vous allez entendre maintenant la sonnerie aux morts d'abord bien sûr et puis la marche au héros lyonnais. la sonnerie aux morts ... 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